Alors pour ce qui est de téléchargement des fichiers statiques, vous savez déjà de quoi il s'agit. Il suffit tout simplement de se rendre dans l'onglet données, d'aller dans téléchargement et puis de faire une exportation pour pouvoir télécharger ces données. Lorsque le lien de téléchargement est créé, vous pouvez alors cliquer se télécharger et votre base de données est téléchargée au format Excel. Là c'est le téléchargement fixe, le téléchargement des données statiques. Mais lorsque vous êtes fatigué de télécharger vos données à chaque fois qu'il y a de nouvelles entrées au format Excel et d'avoir plusieurs fichiers, vous aurez certainement besoin d'avoir vos données de manière automatique dans le fichier Excel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un a rempli un formulaire, automatiquement les données rentrent dans le logiciel Excel sans que vous ayez à télécharger vos données à chaque fois en faisant des exportations. Donc c'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui en utilisant la première version de l'API. Alors c'est vraiment, c'est vraiment très 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 facile, vous allez le voir tout de suite. Il suffit tout simplement de vous connecter à votre compte. Ici par exemple, moi je suis déjà connecté et voici mon formulaire que j'utilise pour cet exemple. Pour pouvoir commencer la liaison entre les données Kobo Toolbox et votre logiciel Excel, il vous faudra extraire l'adresse de l'API. Alors pour extraire l'API, vous allez tout simplement vous rendre dans un navigateur. Soit vous créez un onglet vide ou bien tout simplement dans le même onglet, l'essentiel est que vous soyez dans le même navigateur dans lequel votre compte est connecté. Alors moi je vais utiliser déjà cet onglet, ici où j'ai mon formulaire. Alors sachez d'abord que les deux versions de l'API n'ont pas la même adresse. Pour pouvoir extraire l'API, si vous êtes sur le compte KoboToolbox.org, vous allez utiliser cette première adresse. Et si vous êtes sur HumanitarianResponse.info, vous allez utiliser cette deuxième adresse. Alors moi mon compte est hébergé sur le serveur HHI. Je vais donc utiliser cette adresse dans mon navigateur. Alors je suis là dans mon navigateur et puis dans la barre de recherche, je vais tout simplement taper cette adresse. Il s'agit de l'adresse de l'API. Tout ce qui change en fait c'est le KC que vous allez mettre au début et non le KF. Et puis après vous allez faire barres, slash, barres API 21 et data. Et puis vous faites entrer. Et lorsque vous faites entrer, vous allez être sur la page d'accueil de l'API de KoboToolbox. Vous vérifiez bien que c'est votre nippon d'utilisateur qui est affiché ici en haut. Et ensuite vous partez au niveau de ce bouton GET. Vous cliquez sur la flèche et vous cliquez enfin sur JSON. Lorsque vous tapez sur JSON, vous allez voir des lignes, en fait des lignes d'informations. Chaque ligne correspond à un formulaire qui est registré sur votre compte. Donc ici si on regarde, j'ai plusieurs formulaires qui sont sur mon compte. Mais le formulaire pour lequel je vais extraire les données, c'est le formulaire qui s'appelle Enquête 3. Alors je regarde tout simplement les lignes au niveau des titles. Ici le formulaire qui s'appelle Enquête 3. Pour moi c'est ici, c'est le dernier formulaire. Alors ce qui m'intéresse c'est l'adresse de l'API. Et il s'agit de cette adresse qui commence par HTTPS et qui se termine par JSON. Je sélectionne tout simplement cette partie. Je fais copier, CTRL-C avec mon clavier. Ou bien je fais clic droit copier. Et puis je me demande à Excel. J'ouvre une feuille Excel. Et je pars dans l'onglet données. Dans l'onglet données. Et puis je clique sur A partir du web. Si vous n'avez pas ce point A partir du web, vous pouvez aller dans Obtenir des données. Et puis vous partez directement au niveau de A partir d'autres sources. Et vous cliquez sur A partir du web. Donc la position de A partir du web, en fait, dépend de la version de Excel que vous utilisez. Moi, j'utilise la version 305. Mais ce bouton est disponible à partir de Excel 2016. Vous pouvez avoir le connecteur web qui vous permet de connecter votre logiciel Excel à votre base de données Cobotobox. Alors comme j'ai déjà copié, je vais faire coller. Donc je colle cette adresse. Et puis, je la modifie. Alors moi, j'ai besoin de données en format Excel. Et non pas en format JSON. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de supprimer cette partie jusqu'au dernier chiffre. Attention à ne pas supprimer les chiffres. Je supprime le point d'interrogation. Et je le remplace par un seul point. Puis je mets XLSX qui est l'extension du format de Excel. Je vérifie bien qu'ici, il n'y a rien. Que mon adresse commence par le HTTPS et se termine par le point XLSX. Et puis tout simplement, je m'assure que j'ai une bonne connexion Internet. Et je fais OK. Alors si vous faites OK, vous allez vous retrouver sur cette adresse. Vous faites tout simplement se connecter. Et lorsque vous allez tomber sur ce panneau qui vous indique que la connexion est impossible, qu'on ne peut pas se connecter à ce que Excel a rencontré un problème, il n'y a pas de souci. Il reste juste un dernier réglage à faire. Vous allez repartir dans votre Kobo Toolbox, dans votre projet. Ici, dans mon enquête 3. Vous partez au niveau des paramètres. Et puis dans Sharing, ici. Donc paramètres Sharing. Les options de partage. Et puis tout simplement, vous cochez cette option. Anyone can view submission. Cochez cette option. Et vous allez voir les deux options vont se cocher. Donc lorsque vous cochez cette option, vous revenez dans votre feuille Excel. Et puis vous faites réessayer. Alors maintenant que vous avez fait réessayer, vous allez voir que ça va marcher. Donc voilà, ça marche. J'ai mes données qui sont ici. Et puis je peux aller tout simplement les charger dans mon logiciel Excel de manière automatique. Donc voilà, j'ai mes données qui sont chargées. Et ces données, j'ai 14 lignes. Donc 14 formulaires remplis. Et désormais, dès qu'on va remplir un autre formulaire, vous allez voir, dès que je pars, je fais fiche. Je vais ouvrir, j'ouvrir, j'ouvrir un nouveau formulaire vite. Je remplis un nouveau formulaire. Ah, je mets par exemple 89. Situation matrimoniale, je mets marié. Domaine de compétence, je coche littérature seulement. Et puis je fais OK. Donc j'attends que le formulaire soit soumis. Voilà, il me dit que mon formulaire, mon 15e formulaire a été soumis avec succès. Alors je reviens dans Excel. Je vois que j'ai toujours mes 14 lignes. Mes 14 lignes qui sont là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir actualiser et obtenir le dernier formulaire que j'ai renseigné ? Il suffit d'aller dans Request et puis de faire Actualiser. Alors vous pouvez cliquer sur la flèche pour faire Actualiser ou bien tout simplement cliquer ici sur Actualiser. Et dès que vous faites Actualiser, vous voyez la 15e ligne est rentrée. Et là on a 15 entrées. Donc si vous regardez au niveau de l'âge, j'avais mes 89 et voici mes 89. Si on refait encore un autre exercice. Ici je coche par exemple féminin et là je mets 90. Là je mets Divancé, ici informatique. Et puis je fais Submit. Je fais OK. Voilà mon 16e formulaire est transmis avec succès. Je reviens maintenant d'Excel. Et pour voir les données, je fais tout simplement Actualiser. Vous avez compris le processus. Je fais Actualiser et je regarde. Et là je vois qu'effectivement mon formulaire vient de rentrer. Donc là où j'ai mis l'âge 90. Avec le code de la situation matrimoniale ici qui est 3. Et ainsi de suite. Donc voilà comment vous pouvez importer automatiquement vos données. Coco Toolbox, Ada, le logiciel Excel sans problème. Et vous pouvez faire tous les traitements que vous voulez. Après comme bon vous semble. Vous pouvez faire un tableau de bord. Et ainsi de suite. Voilà donc pour ce qui est de la PIB 1. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment utiliser la PIB 2. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501